J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour certainement la plus grosse douille de ce DLC, je parle bien entendu des voitures de police achetables sur justement le site Warstock Cash & Carry. On peut acheter maintenant des nouvelles voitures de police, enfin du moins c'est ce que Rockstar va nous faire entendre, c'est ce que certains nous diront, mais ce n'est pas des nouveautés, je m'explique. On a actuellement devant nous pas moins de 5 nouveaux, enfin 5 véhicules, et parmi ces 5 véhicules, il n'y en a que un qui est véritablement nouveau, les autres sont des véhicules repris de version déjà sortie auparavant sur GTA Online, et c'est ce qu'ils appellent Rockstar dans les fichiers du jeu, du moins quand ils veulent faire apparaître le véhicule, des véhicules de secours. Donc en gros, si je résume la situation, ils ont pris des véhicules normaux, les ont passés en véhicules de secours, donc de police, avec les améliorations basiques que cela propose, et du coup le véhicule au prix fort, il vaut 4, 5 millions, bref, je vous mets une photo avec les différents prix des véhicules en question, assez abusé, sachant que la plupart de ces véhicules là, en version normale, ne valent pas grand chose, je vais dire, comparable au prix qu'ils valent maintenant, une fois qu'ils sont améliorés au niveau police. On commence donc avec ce véhicule là, ça c'est vraiment la nouveauté, elle est disponible également aussi en version normale, je vais dire, comme les autres, tout simplement, on peut l'acheter et elle vient de sortir celle-ci. Donc c'est la Dominator FX, donc de police, mais sachez que hormis les modifications par exemple comme l'ordinateur de bord, et ce que vous pouvez voir ici, les deux pompes à l'avant, qu'on va regarder, le fait qu'elle ait une sirène, deux, trois petits éléments comme ça, le coloris également, sinon c'est exactement la même, exactement la même, il n'y a pas de truc de perf de en mieux ou de ci ou ça, c'est vraiment la même. Donc Dominator FX, je l'ai amélioré comme ceci, le seul truc qui pourrait être assez stylé, c'est le fait vraiment d'avoir les deux pompes comme ça à l'avant, le fait que ce soit un véhicule un peu ancien, mais sinon bon, ne casse pas de patte à un canard, si tu vois ce que je veux dire. On va couper la sirène, le bruit est absolument le même que les autres, voilà, et il n'y a que, non c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, il n'y a que ça qui est stylé, les deux petits pompes là, comme ça, sinon c'est la même chose, et dans le coffre à l'arrière, on entend forcément la radio de police, et on a, on le voit là, un petit gilet pare-balles avec deux, trois petits éléments, mais on le retrouve dans les autres. Donc ça c'est la nouvelle voiture, voici comment elle se présente, je l'ai modifié un petit peu, honnêtement j'avais pas envie de les modifier, et de faire genre en mode, oh regardez c'est incroyable, alors c'est exactement les mêmes véhicules que de base d'origine, et la seule chose qu'ils ont, c'est les améliorations de police, qui sont au passage quasiment tout le temps les mêmes modifications possibles sur chacun des véhicules, c'est copier, coller et ajuster en fonction de l'architecture et des formes du véhicule, bref, c'est une grosse douille monumentale de te faire payer un véhicule qui vaut peut-être 400, 500 000, ou peut-être 1 million pour certains, ou même moins des moments, de te les faire payer 3, 4 millions, même 5 millions, enfin je trouve que c'est abusé. Pour avoir les rabais de prix forcément sur ces véhicules, nouveaux véhicules de police, faudra justement faire les petites missions avec Vincent et Feinberger, monter dans un véhicule et appuyer justement sur la touche d'interaction pour avoir les missions, qui sont au passage éclatées aussi. Je vous avais dit ma déception par rapport à ça sur les différentes vidéos, même les différents streams que j'ai pu faire. Ensuite on a la Impaler SZ Cruiser, donc c'est celle-ci qui existe aussi en version de base. Donc là avec un petit motif, avec un seris sergent, etc., des petits numéros, le petit grillage forcément qui est nouveau, la petite séparation entre l'avant pour le chauffeur et le passager et l'arrière pour les détenus, le petit ordinateur de police, tout ça, les deux petits pompes à l'arrière là, le gyrophare et la teinte de couleur, tout ça, petites antennes. Sinon c'est exactement la même que l'autre. C'est vraiment la même, il n'y a pas de perf de puissance supérieure, il n'y a absolument rien. A la limite, juste proposez-nous les motifs police et les différentes améliorations sur le véhicule de base. Pas besoin de te faire racheter une nouvelle version d'un véhicule, tout ça parce que tu as mis un grillage à poule derrière là, entre les deux là. Oh, relou, rockstar. Ça franchement, c'est tellement une grosse douille. De faire croire qu'une nouveauté qui n'est pas nouvelle et nouvelle, c'est horrible un peu. Donc celle-ci là, c'est la Impeller Helix, qui pareil, existe aussi en version normale. Donc elle se présente comme ça. J'ai mis le petit gyrophare vraiment à l'ancienne, là on dirait limite un véhicule d'ambulance. L'intérieur, c'est toujours la même chose, sauf c'est peut-être disposé un peu de manière différente et encore même pas, regardez, tout est pareil. Le petit gyrophare rouge que l'on peut choisir de venir rajouter ou pas sur certains modèles, surtout les anciens. Le petit là, qui est sur le tableau de bord. Voilà, le petit ordinateur de police, le fait que tu entendes un peu la radio, tout ça. Sinon, tout reste pareil. Celle-là, elle n'a même pas de grillage en fait, j'ai remarqué. Ah non, ils ne se sont pas fait chier à se aller. Ils se sont dit non, du coup, on ne le fait pas. Là, on a la Greenwood, qui pareil, est un véhicule assez ancien maintenant, qui commence à dater un peu sur GTA Online. Donc elle est comme ça, là, avec le petit truc police qui se rajoute sur son capot. J'aimerais bien passer, moi, si je ne sais pas trop vous demander. Et l'intérieur se présente comme ça, très classique. Pour ça, je ne me voyais pas faire une vidéo pour chaque véhicule. On va le faire en une fois, et comme ça, on fait le tour rapidement, et on n'en parle plus, tu vois. Les petits gyrophares comme ça, là. Tac, tac. Et là, pour terminer, le Dorado Cruiser, qui est le 4x4 qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, mais en version police. Avec cette fois-ci, le petit grillage, le petit ordinateur de flic, et tout ce qui s'en suit. D'ailleurs, si je monte en passager, est-ce que mes jambes passent à travers ? Quand je vais vouloir passer d'un côté à l'autre ? Ah, je n'ai pas pu voir. Je n'ai pas pu voir. Attends, je vais le refaire. Il faut que je teste, les gars, si je suis obligé de voir. Est-ce qu'ils ont pensé à ça ou pas ? Ah ouais, d'accord, je passe... Ah ouais, je passe carrément à travers le truc. Il n'existe même pas. Il est juste là pour faire beau, quoi. Ouais, non, c'est... Ah, Rockstar, je vous aime bien, je vous adore. Ah, ça, c'est une arnaque, ça, c'est une douille, ça. De faire payer ça 4 millions, même 3 millions, tu te dis, wow, sans compter le prix des améliorations. Wow, 3 millions, ça. La souffrance. La souffrance. Donc, celle-ci, on va quand même y ouvrir, tous les ouvrants, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. La joie des modes de pouvoir mettre la sirène sans que le véhicule sonne de partout, là. Donc, l'intérieur de celle-ci, puisqu'elle est nouvelle, la fameuse Dominator FX, se présente comme ça. Le volant est plutôt beau. Même l'intérieur, il y a une petite volonté à ajouter un petit peu de chrome. J'ai remarqué sur ces derniers véhicules sortis, on le voit là, au niveau du compteur, regardez, la planche de bord. Il y a une volonté à ajouter un petit peu de chrome, à faire des petits contours, des petits contrastes, un petit peu. C'est pas si vilain que ça, mais... Clairement, ça manque de trucs, quoi. Pour beaucoup, ça, c'est... Ce qu'on retrouvera dans GTA 6. Alors, j'ose espérer que ça sera mieux, parce que ça sera... Parcèlement pas suffisant pour un jeu de ce calibre, et du moment tel qu'il est attendu. J'espère que ce sera mieux, parce que là, bon... Les intérieurs sont très souvent les mêmes. Bon, là, ils ont rajouté des petits détails, comme je viens de le dire, mais... Ça casse pas de patin à un canard. Les capos moteurs sont absolument horribles. C'est genre, ils ont collé une image... Enfin, bref, on voit à peine la batterie. Enfin, c'est vraiment... Bon, c'est vrai que c'est pas ce qu'on demande à GTA 5. Mais avec le temps, ils auraient pu améliorer tout ça, quoi. C'est quand même très décevant. Et là, à l'arrière, tu la trouveras, donc, dans le coffre, un genre de bouclier, je crois, de police. Enfin, une mallette avec quelque chose dedans, je sais pas trop quoi. Matraque, et là, j'ai des pare-balles. Voilà, c'est tout, quoi. Ouais. Je suis... Franchement... J'ai voulu en acheter aucun en online, parce que je me suis dit, je vais me prendre une banane. Et j'ai pas envie de me la prendre, la banane, tu vois. C'est... Je veux bien être gentil, mais avaler les couleuvres, c'est pas trop mon délire. Donc, attends, c'est juste que je cherche à réparer le véhicule, voilà, pour fermer les portes, Rockstar. Mais non. Moi, honnêtement, je suis vraiment pour le fait de dire que ça, c'est une grosse connerie, ça. C'est pas une nouveauté. Ceux qui vous diront que c'est nouveau, c'est pas nouveau. C'est rien. C'est juste une nouvelle option, quoi. Sur des choses déjà existantes, et sur des améliorations qui sont déjà existantes depuis belle durée de son GTA. C'est une fausse nouveauté, ça. Clairement. Donc, pour les refaire dans l'ordre au niveau des noms, celle-là, Impaler S-W Cruiser. On a la Impaler Elix, qui est juste devant moi. La Greenwood, et le Bravado Cruiser, que vous retrouverez sur Warstock Cash & Carry. Là, il y a des petits millions, hein. Là, il y a vraiment des petits millions, hein. Je crois qu'on doit être à 4, à chaque fois, c'est du 4 millions, 3 millions, donc ouais. Autrement dire qu'il y a des sous, là, tu vois. Alors que lui, là, de base, il doit pas coûter très très cher, elle non plus, enfin bref, quoi. Bon, on va faire un tournoi avec celle-là, du coup. Voir ce que ça donne. Même s'il y a de grandes chances qu'on ne soit pas choqué. Par contre, celle-là, elle est assez stylée. J'aime bien sa forme, mais encore une fois, tout ce qui est bruit, tout ça, c'est la même chose, quoi. Et le fait que ça soit un véhicule de police ne change pas grand-chose sur le fait de sa puissance, quoi. Malgré que c'est vrai qu'elle marche bien, on dépasse le 120. Ouais, on est à 120. 120, 130. MPH, bien sûr, au niveau du compteur. Et on est à fond. Donc c'est une accélération qui, elle accélère fort, mais c'est une vitesse qui est classique pour la plupart des véhicules de GTA Online, quoi. Pas tous, mais voilà, c'est pas une vitesse de dingue, en mode elle marche très très fort, etc, quoi. On a vu mieux. Par contre, les freins sont vraiment pas mal, elles freinent bien. Elle est cool, niveau design, je peux pas dire le contraire. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est les améliorations. Faire payer ça des millions, alors que ça change que dalle, quasiment. Je sais pas pour ça. En tout cas, votre avis en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez une autre idée de la chose, et ça se respecte. Mais moi, pas fan du tout. C'était Vince, on a pris 200 km heure, incroyable. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, etc. Et puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501